Pour beaucoup d'entrepreneurs, aller à des événements de réseautage, de networking, c'est franchement presque une punition. Pour rappel, networker, réseauter, c'est une technique qui te permet de rentrer en relation avec beaucoup d'autres personnes et qui te permet donc de créer ton réseau. On se retrouve en général avec un joli petit badge avec son nom et son prénom et c'est parti pour aller répondre à la fameuse question « Et toi alors, tu fais quoi dans la vie ? » Si tu ne te sens pas franchement à l'aise dans ce type de rencontre, dans cette vidéo, je vais te partager cette technique, cette stratégie pour networker sans te forcer. Allez, c'est parti ! Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Au lieu de penser que le networking est un événement, imagine-le comme un processus sur le long terme avec qui tu vas pouvoir créer des relations avec certaines personnes que tu apprécies et avec qui tu as envie de rester en contact. Je m'appelle Aurélie de thegoodspeech.com et je vais te partager cette astuce pour networker sans te forcer. Premier conseil, concentre-toi sur le fait de donner et non d'obtenir. Commence vraiment par te focaliser sur ce que tu peux donner, ce que tu peux partager plutôt que ce que tu vas obtenir pendant cette session, pendant cet événement de networking. Par exemple, tu es en train de discuter avec une entrepreneur et tu penses qu'une de tes clientes pourrait être aussi cliente de cet entrepreneur. Eh bien, parle-lui-en. Ou alors, tu penses à des conseils que tu pourrais lui partager, qui pourraient vraiment l'aider. Ou encore, tu penses à un sous-traitant avec qui elle pourrait travailler. Eh bien, vas-y. En gros, ne te limite pas. Partage, partage, partage. Il faut donner pour pouvoir recevoir par la suite. Et si ça n'a rien à voir avec ton activité, eh bien, c'est très bien. Vas-y. Donne, donne et donne. Deuxièmement, sois présente. Sois présente lorsque tu as une conversation avec quelqu'un. Quand on voit que son interlocuteur est en train de regarder au-dessus de notre épaule, en train de chercher la prochaine personne avec qui il va parler, eh bien, franchement, ce n'est pas très agréable. Et c'est là où le networking devient plus un exercice et pas très agréable, alors que ce n'est pas ça. Sois respectueuse de la personne avec qui tu parles, sois vraiment dans la conversation. Et jette un oeil sur la salle une fois que tu as fini ta conversation avec cette personne. Troisièmement, ne parle pas trop. Les durées d'attention ont vraiment été réduites ces 20 dernières années. Si tu parles pendant plus de 30 secondes, tu auras certainement déjà perdu l'attention de ton interlocuteur. Oui, ça va très vite. Alors, aide ton interlocuteur à rester concentré et impliqué en étant bref. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de lui parler d'une seule chose à la fois. Ne lui déballe pas d'un coup tout ce que tu sais faire, une chose après l'autre. Quatrièmement, pense à long terme. Ce n'est pas parce que l'événement finit dans 30 minutes qu'il faut aller super vite dans ta relation avec les networkers. Imaginons que tu rencontres quelqu'un qui a un podcast. Ne lui dis pas directement « Waouh, c'est génial, est-ce que tu peux m'interviewer ? » Non, non et non. Ne va pas trop vite. Commence par t'intéresser à la personne et pose des questions pertinentes. Comment tu arrives à gérer ton temps entre le podcast et également ta vie d'entrepreneur ? Intéresse-toi à la personne et surtout ne presse pas les choses. Cinquièmement, sois honnête. Ne fais pas de fausses promesses. Si une personne te dit qu'elle aimerait te revoir en dehors de cet événement, en prenant un café, mais que tu n'en as pas franchement envie, ne lui dis pas « Oh ouais, super, on organise ça ! » Non, non, non. Sois honnête. Dis-lui « Merci pour la proposition, mais mon planning est déjà plein. » Je préfère donc ne pas m'engager sur quoi que ce soit. Sixièmement, sors ta carte de visite si nécessaire. Dans les événements où je suis allée, on m'a souvent donné des cartes de visite alors que je ne les avais pas demandées et qu'il n'y avait pas franchement d'attrait, d'intérêt particulier entre nous. Pourquoi donner sa carte de visite si la personne en face ne la souhaite pas ? C'est gâché finalement. Si tu as eu une conversation avec quelqu'un qui a été vraiment intéressante, ça va devenir naturel de partager votre carte de visite. Mais ne force pas la chose, ce n'est pas une étape obligatoire. Septièmement, va seulement faire du networking là où tu en as vraiment envie. Que ce soit lors d'une conférence ou lors d'une rencontre, dans un café, dis oui aux événements uniquement s'ils t'intéressent, si tu te sens à l'aise. Ne te force pas à aller à des événements qui ne t'emballent pas. Et surtout, garde bien en tête que ces événements ne sont pas là pour vendre tes produits ou tes services, même si ça peut arriver, mais ça n'est pas l'objectif premier. C'est bien de connecter, de te faire des rencontres avec des personnes que tu vas suivre sur le long terme. Et oui, ces personnes vont peut-être devenir des partenaires, des amis ou encore des prospects, voire même des clients. En suivant ces 7 conseils, tu as tout pour réseauter sans te forcer. Maintenant, prends un moment pour te demander d'où viennent mes connexions business. En réseautant, par bouche à oreille, par d'autres moyens improbables ? Raconte-toi tout ça en commentaire. Et si tu n'es pas à l'aide dans tes communications orales, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une session offerte. Le lien est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, aide-moi à la faire connaître en likant, en commentant ou encore en t'abonnant à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la semaine prochaine.